Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog J'ouvre ce vlog assez tard aujourd'hui Je vous dis ça sans savoir l'heure qu'il est Mais il fait quand même 3h moins 10 En fait ce matin on a été assez chamboulé Je dirais En fait on s'est levé déjà un peu tard Il était 8h45 quand moi je me suis levé Je suis descendue à Zayko mais était déjà debout Marceau et Adam se sont levés à 10h30 et 10h45 Non 10h15 pour Marceau et 10h30 pour Adam Du coup c'est vrai que petit déj tard Ils ont regardé un peu la télé trop longtemps à mon goût Parce qu'en fait j'ai reçu un appel ce matin D'un ami d'enfance, enfin d'adolescence plutôt Avec qui je n'avais pas eu de contact depuis très longtemps Du coup on a beaucoup parlé On est resté 1h56 au téléphone Je crois que pour moi c'est un record Parce qu'en temps normal mes enfants ne me laissent jamais Téléphoner tranquillement C'est à dire qu'ils sont toujours Toutes les deux secondes Maman, maman, ne serait-ce que Marceau Il est toujours en train de pleurer à côté de moi Quand je suis au téléphone pour une raison bidon Mais là rien Ils m'ont laissé parler pendant 1h56 Donc on a mangé très tard Enfin très tard, on a mangé à 13h quand même Du coup là on a rangé tout le salon Je vais de ce pas aller ranger la cuisine Et ensuite je vais aller prendre ma douche Parce que du coup je ne suis toujours pas préparée Vous voyez je ne suis pas maquillée Là les enfants sont partis jouer dehors Marceau est à la sieste Enza est en train de se préparer pour sortir aussi Du coup moi je vais juste ranger la cuisine Et puis passer la spie Et monter prendre la douche tranquillement Je vais peut-être même prendre un bain Il n'y a personne à la maison A part Marceau qui dort Je vais en profiter un petit peu Donc voilà Sur ce je vais reprendre Mon activité Ménage Et puis je vous reprendrai après Pour vous donner quelques nouvelles Parce qu'on a eu des nouvelles ce matin Voilà Bon cette journée est une catastrophe Décidément Je suis très enlevée Ça m'a mis J'ai rien fait de la journée Oui on a fait un petit peu de rangement Un petit peu de ménage Mais pas autant que j'aurais voulu Là je viens de sortir pour aller chercher du pain Il fait un temps magnifique dehors Et j'en ai même pas profité quoi Je déteste être malade Parce que du coup Je me sens Voilà Donc là Elsa est en train de ramasser Parce qu'elle a cassé la décoration Que j'avais sur ma table de Mars Donc elle ramasse Les petits bouts de verre Et tout ça par terre Oui je pense que c'est préférable Parce qu'à mon avis Il doit y avoir partout des petits éclats Donc voilà Il y avait ça dans le vase Alors à la base c'était une fleur Mais Marceau s'est amusé à enlever Tous les petits trucs qui composaient Cette soi-disant fleur Bref C'est une journée sans vous voyez Je me suis même pas maquillée quoi C'est abusé Bon j'avais dit que j'avais des choses à vous dire Donc je vous raconte Ce matin Aujourd'hui c'était le jour J Eric a fait l'état des lieux de son appartement Donc il m'a appelé Il m'a appelé Il a fait l'état des lieux à 9h45 je crois Il m'a appelé Il devait être 10h30 il me semble Et là il m'annonce Qu'il n'est pas sûr de déménager samedi Donc j'avoue que je suis un petit peu soudée C'est pas de la méchanceté C'est juste que voilà On n'est plus en couple Et c'est super dur de vivre ensemble Il est très gentil J'ai rien à dire Mais voilà Il faisait déjà pas d'effort quand on était en couple Mais alors depuis qu'on est séparés C'est voilà Donc je prends beaucoup sur moi Il y a un moment où je pense Ça va partir en vrille Donc je pense qu'il va falloir qu'il parte Donc voilà C'est bien Marceau Marceau a fait pipi On est content C'est très bien Quoi ? T'as envie de dire bonjour Viens dire bonjour Attends on pousse le palais Hop là Il y a plein de choses à expir Attends attends On pousse tout ça Elsa s'il te plaît ramasse Merci 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 Super Donc pour en revenir à l'appartement d'Eric Il ne l'aura donc Que Je ne sais pas quoi En fait il l'aura Ils auront réparé la salle de bain Alors en fait A la base la salle de bain c'était une baignoire Ils ont enlevé la baignoire Sauf qu'ils n'ont pas posé la douche Qui devaient remplacer la baignoire Donc quand il l'a Alors je ne sais même pas comment il a eu cette info Je ne sais pas comment il a eu cette info Mais déjà Il m'avait dit Ouais je suis dégoutée C'est une baignoire Il avait peut-être posé la question à la personne Qui lui a fait signer son bag Donc tu peux arrêter de renifler Si tu as le nez qui coule Va te moucher Il pensait que c'était une baignoire Et là ce matin il m'appelle Et il me dit Bah en fait il n'y a plus de baignoire Je dis ah bon Il me dit non Ils vont mettre une douche Sauf que la douche elle n'y est pas Donc là la salle de bain Elle est en grand travaux En fait Il n'y a donc pas la douche Et il est censé emménager samedi Donc j'attends son retour Avec impatience ce soir Parce que j'imagine bien Que ça va être compliqué pour lui D'emménager samedi S'il n'y a pas de quoi se laver Dans l'appartement Donc j'espère qu'ils vont faire le nécessaire Avant samedi Pour qu'il puisse s'emménager Dans un logement correct quand même Alors il m'a dit que c'était C'était vieux Mais par contre l'appartement en soit Il a l'air vraiment très bien Il m'a dit qu'il était très bien agencé Que les pièces sont grandes etc Donc c'est top pour lui Parce que c'est important quand même De vivre dans un endroit Où on se plaît Ils vont lui faire un Enfin ils lui ont fait Un bond Pour qu'il aille acheter Des papiers peints Pour qu'il refasse lui-même La tapisserie Normal Et bah normal non Ça aurait dû être fait Avant qu'il rentre dedans Normalement Mais bon Déjà il ne va pas payer Les papiers peints C'est déjà ça Et puis voilà quoi Donc Bah maintenant Il n'y a plus qu'à Ce qu'il refasse la douche Et qu'il puisse Emménager Parce que honnêtement C'est un peu dément quoi Donc voilà Pour les nouvelles du jour Voilà Et bien Cette journée A été clairement Comment dirais-je ? Désordonnée Alors désordonnée Et surtout Inintéressante Je dirais Je Si vous regardez ce vlog Jusqu'à la fin Honnêtement Je vous en remercie beaucoup Parce que clairement Il n'y avait rien d'intéressant Aujourd'hui A part les nouvelles De l'appartement d'Eric Franchement On n'a rien fait Cet après-midi Moi je suis allée Prendre un bain Parce que les enfants Avait scotché sur la télé Donc personne ne me calcule Non ils sont sortis Vous étiez dehors Quand j'ai pris mon bain Ils sont allés Je sais plus Ils sont allés jouer dehors Et Ah non Vous êtes rentrés Au moment où j'allais partir Prendre mon bain En fait ils sont partis jouer dehors Et au moment où j'allais partir Prendre mon bain Ils sont tous rentrés Pas de bol Du coup Ils ont rescotché Sur la télé direct En rentrant Donc du coup Je me suis dit Bon je vais prendre mon bain Alors j'ai pris un bain Moins long Que ce que je prends d'habitude Quand J'essaye de profiter Mais ça m'a fait du bien quand même Déjà juste de me laver Déjà Donc voilà 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 Donc voilà Tout à l'heure J'ai tilté quelque chose C'est qu'il faudrait peut-être Que je commence à me lancer Dans mes recherches De formation pour septembre Parce que quand même L'heure est grave On est en avril Et je me dis Si je veux m'inscrire A une session de formation Il faut quand même Que je la trouve Assez tôt Le souci c'est que Je ne sais pas encore trop Quoi faire en fait Moi j'aimerais bien récupérer Un job dans la finance Comme j'avais Il y a dix ans Mais là il me faut faire Une sacrée formation Parce que Concrètement En fait j'avais le job Sans en avoir Le niveau scolaire Moi j'ai tout appris En interne Et du coup Je n'ai pas les diplômes Qui vont avec Donc je ne peux pas Me permettre au jour d'aujourd'hui De faire une VAE Puisque je ne suis pas En activité Sur ce poste Et honnêtement C'est un poste Qui normalement Est réservé au bac plus six Et moi j'avais Un bac plus deux Non validé Puisque j'ai fait Les études d'un bac plus deux Mais je n'ai pas eu Mon BTS Donc Concrètement Ça me paraît Quand même Un petit peu Quoi ? Tu vas sur ma coiffeuse Et tu prends Bah tu marches au talon Ça brille de partout Mon carrelage dans le salon Je vois qu'il y a Plein d'éclats de verre partout Donc je vais passer L'aspirateur C'est pénible Bref Bon je suis à 14 minutes Là juste Je vais clôturer maintenant En fait Parce que du coup Aujourd'hui On me fait vraiment Mais rien d'intéressant Le ménage de printemps Qu'on devait faire Au final On ne l'a même pas fait Tellement j'étais Paf Et puis j'avoue J'ai passé quand même Pas mal de temps A blablater Avec mon pote d'enfance Là En fait on s'est appelé Pendant 1h56 ce matin Et on a blablaté Sur le chat Insta Tout l'après-midi Bon Par intermittence Quand même Je faisais des choses En même temps Mais quand même Le temps que j'ai perdu A regarder Pour les billets de train Les billets d'avion Etc Je pense Avoir trouvé Ma destination Soit j'irai sur Paris Et dans ce cas là Je me fais un week-end Parisien en solo En sauveau C'est ça qui me dérange En fait Faire un week-end parisien J'adore Paris J'y habiter J'adore cette ville Mais le côté solo J'ai peur de m'ennuyer Ou alors Bah je vais dans l'Oise Voir mes copines Ça me tente un peu plus Quand même Que de faire un week-end Dans ce solo J'ai besoin d'évasion J'ai besoin de me ressourcer Et je pense que mes copines Mes copines Mes copines Pardon C'est le meilleur moyen De me ressourcer en fait J'ai trop envie De les voir En plus Je me souviens plus Si ma copine Aurore Elle connait Ma meilleure amie Ou pas En fait Mes trois copines C'est Aurore Pris Et Béa Et elles se connaissent Il me semble Alors Pris connait Aurore Pris connait Béa Mais je crois que Béa ne connait pas Aurore Voilà Je crois que c'est A peu près ça Je crois pas qu'Aurore et Béa Se connaissent Et après J'ai ma copine Laetitia aussi Que je voudrais voir Parce que je peux pas Remonter dans l'Oise Sans aller lui faire Un petit bisou Donc ça me fait Quand même Du monde à voir Ça me fait du monde à voir Après il y a mon frère Et ma soeur aussi Qui sont dans l'Oise Si je remonte qu'un week-end J'aurais pas le temps De voir tout le monde Ça va être horrible Surtout que ma soeur Elle est partie à Compiègne C'est chaud Mais bon En fait ce qui m'embête C'est que je vais y aller en train Et du coup Le fait d'y aller en train Je me dis qu'une fois arrivée là-bas J'ai pas de voiture Donc je vais demander à ma copine De venir me chercher Au pire je pense Qu'elle serait pas contre Le fait qu'on invite Mes deux autres copines Chez elle A prendre un café Ça nous permettra De nous voir Mais après Voilà si je vais aller voir Laetitia Mon frère Ma soeur Je fais comment quoi Je vais pas demander à Aurore De me trimballer à droite à gauche C'est pas Elle va pas passer son week-end A faire le taxi Donc en fait je me dis Sans voiture C'est pas top D'autant que ma soeur N'a pas de voiture Donc elle ne pourra pas se déplacer Mon frère à la limite Mais bon maintenant Il est en couple C'est pas pareil Ou alors j'attends D'avoir un peu plus de budget Et du coup Je louerai une voiture Là-bas sur place Je sais pas trop Comment faire Je sais pas trop Ça me fatigue Parce que j'ai très très envie Mais en fait J'ai le cerveau En ébullition D'envie Donc Il va falloir que je redescende Un petit peu la température Et puis que Je prenne le temps De me poser Et de voir vraiment Ce que je veux Et ce que je vais faire Bon de toute façon Ce mois-ci Le budget n'y est pas Et le mois prochain Non plus Donc déjà On oublie Donc voilà Je vous en redirai plus Sur ce fameux Cette fameuse évasion J'en ressens le besoin Mais en même temps J'essaye de penser Au week-end du 27 Là où je vais me retrouver Toutes seules Et je sais toujours pas Ce que je vais faire Donc Bon j'arrête de vous saouler Avec mes histoires Pas intéressantes De toute façon Ce vlog aujourd'hui Je le trouve pas intéressant Je rentends les enfants Qui jouent là-haut Je sais pas trop Quelle heure il est Il va pas tarder À être 7h à mon ami Ah bah Il est même 7h15 Donc je vais aller faire à manger On va manger tout de suite Et puis comme ça On sera tranquille Et puis après On attendra qu'Eric rentre Quand même Pour que les enfants Lui fassent un bisou Et puis ensuite Je mets les enfants au lit Et puis il y a le temps De papoter avec Eric De son appart là Et puis après Je vais aller m'enfermer Dans la chambre Comme tous les soirs Avec ou sans programme télé En fait je regarde la télé Sur mon iPad L'écran est petit Mais ça le fait Donc Bah je vais voir Sur ce Je vais vous souhaiter Une excellente soirée On va essayer de faire Plus intéressant demain Promis Merci en tout cas D'avoir regardé ce vlog Jusqu'à la fin Si vous êtes encore là Je vous tire mon chapeau Vraiment Et puis Bah je vous fais des gros bisous Et je vous dis à demain